Et le temps d'avoir dit, je vous retrouve pour la présentation de la Glossy Box du mois de juillet. Alors avant de commencer, j'avais envie de vous faire un petit peu un point sur tout ça. J'ai décidé d'arrêter mon abonnement à la Glossy Box. Il y a toute box beauté d'ailleurs. Je me suis engagée pour un mois avec la Glossy Box et la première que j'ai reçue c'est celle le septembre donc logiquement il m'en reste encore 2 box à recevoir avant que je puisse se désactiver car déjà je pense qu'en fait moi les box beauté, j'ai souvent un coup de coeur au départ, j'adore, les produits sont top et en fait au fur et à mesure l'engouement se tarit et surtout j'ai beaucoup beaucoup trop de produits de beauté, j'ai un tiroir dans ma chambre qui est vraiment plein à rabeur, je pense qu'il n'y a plus rien qui rentre dedans. Vraiment c'est plus possible. Voilà. Et donc j'ai décidé pendant un petit moment, j'essaie pas de me dire jusqu'à la fin de mes stocks parce que voilà, je pense que ça va durer beaucoup trop longtemps. mais plutôt on va dire au moins pendant l'été, même si ça sera pas suffisant pour vider le plus possible mais on va essayer de ne plus acheter de produits parce que j'en ai beaucoup trop et surtout je n'ai aucun besoin spécifique pour quelques produits que ce soit parce que j'en ai tout en stock en fait. Vraiment, peu importe le produit que j'aurai besoin, j'en ai en stock. Donc voilà. Et en fait le sujet qui est box beauté c'est que déjà il y a plein de produits que je ne me sers pas, je le vois par exemple là j'ai fait mes produits terminés il y a quelques jours. Au niveau des produits que j'utilise, je reste vraiment très basique dans mes utilisations de produits. c'est à dire j'utilise de l'eau micellaire, de la lotion tonique si j'en ai quoi, un sérum, une crème et encore pour ça c'est beaucoup. Pour mes cheveux j'utilise surtout du shampoing, un petit peu d'après shampoing et un peu de crème pour discipliner les boucles mais vraiment un petit peu. Pour le corps j'utilise du gel douche, j'utilise même plus de gommage, j'en fais quasiment plus parce que je n'y vois plus d'intérêt. En fait j'utilise très peu de types de produits, ce qui fait que par exemple là, si je pars vraiment dans ce que j'utilise au quotidien, ce qu'il y a dans cette box que j'ai déjà ouvert, il n'y a qu'un produit que j'utilise quotidiennement pour vous dire. et en fait ce qui fait qu'il y a plein de trucs qui finissent soit directement en vente sur Vinted ou alors soit en vente différée, c'est à dire plus tard, voilà ça arrive des fois, ou alors que j'utilise mais en fait il y a tellement peu de produits que j'utilise finalement en fait ça sert à rien d'avoir des produits que tu n'utilises même pas, surtout qu'en plus sur Vinted, ce n'est pas comme si je me faisais un bénef de ouf, et en plus si les personnes prennent des lots, il y a des réductions, donc vraiment ce n'est pas du tout rentable, donc même si je ne la paie que 12,50€, je vous le dis, ce sera les derniers unboxings parce que là, il y a plein de problématiques qui fait que je ne m'en rappelerai pas à une box et je pense que je vais arrêter les box. comme je vous dis, peut-être les éditions illimitées, si il y en a une vraiment qui me plaît, et encore j'essaie vraiment de réfléchir plusieurs jours avant de l'acheter parce qu'au final des fois c'est super intéressant mais je me rends compte que ben voilà quoi, il y a trois produits qui m'intéressent vraiment, que je veux vraiment utiliser et d'autres où je ne m'en sers pas quoi. Vraiment je ne suis pas du tout la cliente pour ce genre de box, je pense parce que quand je vois des vidéos sur youtube où je vois il y en a des vidéos pour y terminer mais elles ont 40 produits pour le visage, même des routines, elles ont 40 produits pour le visage et leur faire dans une très belle peau, mais je suis en mode vraiment moi pas du tout, vraiment on est sur le basique. Donc voilà comme ça je vous ai dit ouvrez, alors aussi je croyais avoir compris que c'était censé être une vidéo box pour moi, on est censé avoir un joli sac, mais je ne sais pas, apparemment peut-être que mon type d'abonnement ne me permet pas d'avoir cette box, je ne sais pas, je vous avoue que je ne sais pas, peut-être que c'est une édition à part, aucune idée. Donc là c'est Summer Vibes donc pour juillet. J'ai ouvert tout à l'heure et en fait, si je réfléchis vraiment, vraiment, il y a genre deux produits que j'utilise réellement, et un produit que je vais intégrer à ma routine mais qui n'y est pas à la base, et deux autres produits et c'est bon. Donc j'ai tout enlevé. Mais c'est des bons produits, c'est ça le pire, mais en fait je ne me sers pas de tout ça. Genre vraiment, ça ne sert à rien d'avoir ça. Et peut-être que je devrais m'en servir mais... Voilà, donc les deux produits que je ne me sers pas, c'est des produits, on va dire, qui vont avec le maquillage. On a, alors pourtant j'aime beaucoup le produit, je le trouve sympa, c'est... La marque... Alors c'est irlandais, je pense, mais alors la marque... Je ne saurais pas vous le dire. Fig & Rouge, certainement. C'est une base primer hydratante, donc pour mettre avant le maquillage. C'est vrai que moi, ce genre de produit, je ne m'en sers pas déjà parce que je ne me maquille pas. Ou en tout cas très peu, il y a aussi ça. Ou vraiment, et encore, vraiment même quand je me maquille, genre... J'ai de moins en moins de plaisir à me maquiller. Je trouve ça de plus en plus contraignant en fait, et... Voilà. J'aime bien travailler mon teint. C'est un truc que je n'aimais pas faire avant et que maintenant j'aime bien. Ça, j'aime bien parce que voilà, je trouve que c'est quelque chose de sympa quand j'ai envie. Mais j'ai rouge et j'en mets plus. Et au niveau des yeux, en fait aussi, je pense que j'ai les yeux de plus en plus sensibles. Voilà, en fait, comme je vous dis, mon corps évolue, mon type de peau évolue. Et j'ai l'impression que mes yeux sont de plus en plus sensibles. Et ce qui fait que dès que je vais mettre du fard paupière ou du mascara... Donc voilà, je retrouve de moins en moins de plaisir à me maquiller. Et aussi parce que du coup, ma mère est arrivée entre temps, donc j'ai pu réfléchir un peu. Aussi, j'ai remarqué que j'avais une meilleure qualité de peau. J'ai quelques boutons, voilà, des petits trucs dans le jaune, un sur le nez d'ailleurs qui me fait très mal. Mais franchement, j'ai quand même une bien meilleure peau qu'avant. Et c'est là où j'utilise le moins de produits. Donc au final, parce qu'on ne s'y retrouve pas. Donc ça, non, je n'y saisirai pas, je le sais très bien. Et pareil pour ça, c'est une huile démaquillante. Alors déjà, le peu que je me maquille, quand je me maquille, je me démaquille à l'eau micellaire et ça marche très bien. Voilà, ça enlève tout ce qu'il faut enlever parce que je ne mets pas non plus 40 tonnes. Et ça me va très bien. Et surtout, c'est que même, il faut qu'on pourrait se dire, bon, 10ml, voilà, tu pourrais en soi l'utiliser. Mais je déteste de plus en plus la texture huile. En fait, je ne l'ai jamais vraiment aimé. Mais j'arrivais à m'en accommoder. Mais vraiment, c'est une texture que je ne supporte pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pommes de baume pour les lèvres. Que je n'aime pas. Que je n'aime pas en plein normal. Il y en avait pas mal qui avaient l'air trop sympa. Et heureusement qu'il y avait des testeurs. Voilà la texture et c'est de l'huile. Et en fait, vraiment, j'ai vraiment un souci pour tout. C'est encore pire quand je mange. Même au niveau du toucher, au niveau des textures. C'est quelque chose que, vraiment, si je ne supporte pas pommes de baume, je peux le trouver très bon. Mais si la texture me dégoûte, ce n'est pas possible. Et pareil pour l'huile en fait. Vraiment, que ça soit de l'huile pour les cheveux, de l'huile pour les lèvres. Ou même des fois, je sais qu'il y a des choses comme des sérums qui sont un peu en forme à huile. Mais vraiment, je trouve que ça, quand tu le mets, ça fait un truc. Et je trouve que ça a un côté un peu chaud et que je ne supporte pas. Et donc, vraiment, ça c'est très bien que je ne l'utiliserai jamais. Et voilà. Surtout qu'en plus, c'est très chiant. Parce qu'après, tu as la peau toute huileuse. Il faut que tu passes de l'eau. Et ça ne part pas. Alors qu'au moins, l'eau misère, ça part tout seul. Donc ça, non, je ne me servirai pas. Et ça aurait pu être toute la marque Pai. C'est une bonne marque. En plus de 10ml. Qu'est-ce que je ne vais pas pouvoir vendre ça. Non, je ne sais pas. Et donc ensuite, on a les autres produits. Donc on a celui-là que je vais intégrer à ma routine. Mais d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que vu que j'ai moins de produits, à diverses choses-là, je vais pouvoir toutes les utiliser dès maintenant. Donc là, c'est plutôt cool. Ça, en fait, c'est une brume hydratante. En fait, ça peut être sympa pour l'été. Alors, je sais que ce n'est pas bien ce que je fais. Mais l'été, je suis quelqu'un qui a très vite chaud. Et en fait, où je transpire énormément. Et notamment dans ma salle de bain, il fait très chaud. Et en fait, si je mets ma crème dans ma salle de bain, je vais juste, en fait, transpirer. Et il y a tout qui va partir de ma crème, en fait. Donc ça ne sert à rien. Donc, j'ai fait la solution d'en amener une dans mon bureau. Comme ça, une fois que je suis posée, que je suis assise, je suis en train de travailler, je suis en train de faire que sais-je. Mais quand je me suis un peu rafraîchie, on va dire. Là, je la mets et ça se passe beaucoup mieux. Mais c'est vrai que là, quand il a fait vraiment super chaud, c'est-à-dire que quand je me posais, ce n'était pas possible, qu'il a fait plus de 30 degrés la semaine dernière. En plus, j'étais malade. Donc, j'ai eu de la fièvre en même temps. Donc, vraiment, c'était une horreur. Moi, j'ai utilisé de chez Elemis la lotion tonique hydratante. Et je pense que ça a limité un petit peu la casse au niveau de la déshydratation de ma peau. Parce que du coup, pendant ces 3-4 jours-là, je n'ai pas mis de crème. Vraiment, j'avoue totalement, je ne pouvais pas. Et donc, je pense que ça a limité un peu la casse, même si ma peau, je sens que toute la crème, elle le prend avec grand plaisir. Mais c'est que ce genre de produit, ça va être sympa. Histoire, voilà, de... Même si ce n'est pas comme une crème, je le sais très bien. Et voilà, je ne veux pas la peine de me le dire, je le sais très bien. Mais peut-être, quoi, que ça peut un petit peu, voilà, limiter la casse. Et en plus, voilà, ils le disent. Donc, c'est avec de l'essence de fleur d'orange hydratante qui aide à raviver les teintes ternes et à apaiser la peau chaude, irritée ou sensible. Ça peut être sur le visage ou sur le corps. C'est une petite brume. En plus, elle est très fine. Tu sens bon. Voilà, il faudra ranger. Donc ça, ouais, ça peut être sympa pour cet été. Ça, c'est plutôt cool. Pareil, on a un masque. Alors qu'il y a plein de choses dedans. Bon, pareil, ils disent de ne pas rincer. Mais moi, je rince toujours parce que vraiment, je ne peux pas rincer. Après, ça fait une texture sur la peau. Bref, je suis un peu toquée, je sais. Voilà. Donc, c'est un masque. Alors, la marque, c'est I want you naked. Alors, pour moi, naked, c'est nu. Mais c'est plutôt naturel, je pense. Mais peut-être que je m'en trompe. Donc, c'est un masque avec du niacinamide, de l'acide aléronique. C'est très bien. Squalane. Je ne sais pas ce que c'est. Et alantoïne. Je ne sais pas un peu ce que c'est. Mais en tout cas, c'est ironique et niacinamide. Apparemment, c'est plutôt sympa. Et donc, c'est un petit masque. Et pareil, là, je n'en ai pas actuellement dans ma salle de bain. Donc, c'est bien. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser tout de suite. Ça, c'est cool. Ça sent l'eucalyptus un peu, je trouve. C'est un masque crème. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pareil, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Parce qu'avant, j'étais du genre à en faire deux fois par semaine. Maintenant, vraiment, c'est quand ça me chante. Donc, des fois, pendant très longtemps, je n'en ai pas. Là, j'en avais un qui était très bien. Enfin, de... Je voulais parler d'un de fruit terminelle d'une fois. Cadaly, c'est un masque inhéritant. Pareil que j'avais dans une box. C'était très bien. Voilà. Et ça, c'est plutôt sympa aussi. Donc ça, oui, j'utiliserai. Et je pense que ça n'a pas duré trop longtemps. Peu 30 ml, c'est pas énorme. Et ensuite, alors ça, vous savez que j'utilise ça tout le temps. Et même si j'ai fait un gros tri dernièrement. Ce sont des petites lingettes réutilisables. Alors, il dit que c'est pour se démaquiller. Mais je vous avoue que moi, j'en fous un peu. J'ai des trucs pour me démaquiller au cas où. Donc ce sont des petits, vous avez des petits pads comme ça. Qu'on vient mettre normalement juste de l'eau. Moi, je mets de l'eau micellaire. En fait, je me nettoie la peau avec. Que ça soit sans maquillage. Même juste pour s'entoyer la peau matin et soir. C'est très bien. Donc la marque, c'est Manitone. Je ne connais pas du tout. Donc moi, ça, ça me sert toujours. On en a toujours besoin. Apparemment, on peut s'en servir mille fois. Je vous avoue que moi, je n'ai pas fait attention à combien de temps ils m'ont duré. Il n'y en a aucun que j'ai vraiment... En fait, je pense que c'est vraiment très compliqué de vraiment aller au bout d'un coton réutilisable. Vraiment, moi, je sais que j'avais les miens. Que j'avais au tout début. Mais parce qu'ils étaient de moins bonne qualité que ceux que j'ai maintenant. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ils sont plus rèches. Et je trouvais qu'ils étaient moins agréables pour la peau. Mais voilà. Mais en tout cas, ils sont tout doux. C'est plutôt sympa. Après, c'est vrai que c'est un peu petit. Je suis un peu habituée au truc un peu plus grand. Que j'achète à une personne que je connais. Qui fait des cotons des maquillains réutilisables. Qui sont juste géniaux. Et qui sont énormes. C'est vrai qu'à côté, c'est assez petit. Mais c'est plutôt sympa. Donc voilà. Donc au final... C'est quand même des produits. Ça, je m'en servirai toujours. Le masque aussi. Ça, ça peut combien de petits besoins que je peux avoir. Ça pourrait être sympa à utiliser. Ou même autrement, dans la journée. Je sais pas. Que des fois, moi, par exemple, avant de partir de chez moi. A moins que je parte dès que je me suis habillée. Mais avant de partir de chez moi, je remets toujours du déo, du parfum. C'est simple, c'est comme ça. Mais des fois, je peux me mettre habillée à une heure. Si je ressors une heure après, je vais en remettre. C'est comme ça. Ça peut être sympa de... Je ne me maquille pas, moi, de remettre ça dans la journée. Un petit truc d'hydratation. Ça fait jamais de mal. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Ça sera donc l'année dernière. Du coup, l'avant-avant-dernier. Je pense. Ou je sais pas. Faut que je regarde pour que j'aille sur le site. Voir. Parce que j'aimerais pas que je sois abonné pour un an. Ça sera un peu la tuée quand même. Voilà. C'est vraiment tout ce que je voudrais pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, je vous ai parlé un petit peu de petites choses à côté. C'est toujours... Ça sert un peu à ça, aussi. Bon, je vais pas garder les petites trucs de ça. C'est comme ça. Parce que des fois, je les garde. J'en ai que des intènes. Mais au final, ça rend plus de place qu'autre chose. Et je m'en sers très rarement. Par contre, le carton. C'est très pratique, d'ailleurs. Ce format-là. Voilà. Et la boîte aussi. On va faire pour envoyer dedans. Voilà. Ça sert très bien. Voilà. Au moins, il y a ça. En tout cas, moi, je vous fais des bisous. Et l'époque de cette vidéo, pardon, vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine fois. D'amour, il y a quoi ? Noi. Ac donc. Merci.